salut les filles et écoutez vous allez revoir mes petites miminnes aujourd'hui parce qu'en fait voilà j'ai acheté sur ebay des petites palettes clic j'ai eu toute une collection bon bref peu importe et c'est arrivé cadeau comme ceci et on a eu beaucoup donc là je vous montre parce qu'il y a juste un phare mais depuis ce soir là c'est bien la quatrième ou cinquième que je refais dont certaines où il ya plusieurs phares de cassé mais bon je voulais quand même vous montrer comment je me débrouille pour les recréer donc on va avoir besoin de mouchoirs bon tout ce qui est comment dire diamètre pour les phares clics ça correspond à une pièce de 10 centimes d'euro une pipette donc ça c'est tout simplement des pipettes que j'ai dans les vitamines à mon fils donc vous pouvez très bien y aller à la cuillère enfin vraiment ce qui sera pour vous le mieux et de l'alcool modifié à 70 degrés voilà on va tout d'abord ici sur le miroir essayer d'évacuer le plus possible de la matière pour essayer de récupérer quand même donc voilà même si ça fait un peu croquera au début on va nettoyer donc c'est très bon on va essayer de tout synchroniser dans l'endroit où ça a cassé voilà toujours avec un pinceau alors moi j'ai pas pris un hamac le centre le 214 pardon qui va très bien d'ailleurs donc voilà le but étant de tout compacter on prend de l'alcool l'alcool s'évapore quand tu seras évaporé ça va laisser le phare compact donc on va ajouter de l'alcool sur toute le sur toute la surface du phare pour moi j'en rajoute deux pipettes voire trois ça dépend je vais en mettre trois parce que peu importe il est liquide après on va venir absorber donc là j'ai mis trois pipettes avec le pinceau je vais venir donc moi je ne sais pas comme certaines youtubeuses qui vont tout écraser pour essayer d'avoir le moins de morceaux possible puisque de toute façon l'alcool va vraiment pénétrer au cœur du pigment donc il n'y a pas vraiment besoin d'écraser l'ensemble du phare moi je vais venir juste compacter au dessus du qui est cassé vous voyez déjà ça fait une petite patte ça va avoir besoin d'en mettre plus partout qui en a déjà donc avec mon pinceau je viens homogénéiser la surface du phare, je viens m'appuyer pour que le phare ne laisse pas ne contienne pas de bulles voilà donc j'ai quand même un peu raclée le pinceau sur le bord voilà donc il n'y en a pas beaucoup sur le pinceau on va prendre un mouchoir donc j'ai quand même un peu effacé sur le pinceau une fois que vous avez fait ça vous prenez votre pièce à 10 cm vous faites en sorte que le mouchoir soit bien soit bien positionné pour ne pas avoir de plis vous voyez et ensuite vous venez appliquer bien fort sur le phare vous voyez que l'alcool qui est en excédent vient d'être imbibé dans le mouchoir une fois que vous aurez bien appliqué donc le mouchoir vous allez voir que la surface va devenir plane bon c'est sûr que là c'est un phare assez foncé donc le but étant de bien racler en fait les bords pour les inclure dans le phare voilà et absorber le maximum d'alcool donc là on a un peu de résidus que je vais venir ré-aplatir on va venir ré-aplatir les côtés voilà et voilà ce que ça donne au final donc je sais pas si vous vous entendez on va refermer ça pour l'instant je sais pas si vous vous rappelez avant mais là après c'est quand même plutôt pas mal donc ensuite on va venir juste nettoyer le bord comme ça vous savez tout ici donc moi je prends toujours de l'alcool je viens passer avec le pinceau et après essuyer sur le le papier et puis voilà on va nettoyer tranquillement et puis la palette je vous ferai une photo de ce que ça donne à la toute fin d'accord donc écoutez les filles j'espère que vous aurez bien bien saisi la manière de procéder et puis je vous dis la vie est belle en rose donc n'hésitez pas à faire la fête pas trop quand même et puis je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt ciao 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 ciao